Alors, bonjour, on se retrouve pour la, je pense, quatrième partie de la structure de mon urne de mariage. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose après, c'est que je m'étais un tout petit peu trompée dans les dimensions, mais ce n'est pas grave. Donc, on s'était arrêté à la partie avec la fente, et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les rabats ici. Il ne fallait surtout pas les coller vers l'intérieur comme on a fait pour les deux autres parties. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas fait, parce qu'en fait, il ne faut pas les plier. Donc, si vous les avez pliés, ce n'est pas grave. Moi, ce que j'ai fait pour pallier à cela, parce que bon, il faut que cette partie-là ait un centimètre de plus que la hauteur de notre boîte, afin d'avoir, donc, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, il faut qu'elle ait un petit centimètre ici en plus, pour que le couvercle puisse venir se rabattre dessus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait 4 languettes de 21 sur 5, donc longueur 21 sur 5 centimètres. J'ai fait un pli au milieu, et je suis venue les coller dans les 4 coins. De 1, c'est pas mal, parce que ça renforce les coins, donc au final, ce n'est pas plus mal. Et ça permet à la languette de tenir droite, et donc d'avoir une hauteur qui est de 16 au lieu de 15. Parce que si on avait la hauteur de 15 avec le pli plié, ça fait la même dimension que la structure ici de la boîte, et du coup, ça tombe à ras. Et ce n'est pas ce que je veux, puisqu'il faut un petit rebord pour pouvoir glisser le couvercle par-dessus, sinon on ne sait pas fermer le couvercle. Donc, pour celles qui ont suivi vraiment les mesures que je vous ai données, faites les mêmes languettes que moi. Déjà, ça va solidifier le contour de votre boîte, et surtout les angles ici. Donc, au final, ce n'est pas plus mal. Vous collez les languettes, donc je vous rappelle les mesures, 21 de long sur 5 centimètres de large, et vous faites un pli ici au milieu, et vous glissez chaque fois le pli dans l'angle. Et vous collez bien, comme ça, à ras, et ça fera la hauteur désirée. Donc, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, avant de glisser, donc ça, en fait, ça va se glisser dedans, comme ça. Mais avant de glisser ça dedans, on va venir attacher notre charnière. Donc, la charnière va s'attacher d'une part ici, donc à ras comme ça. Et ce côté-là va s'attacher à l'intérieur du couvercle. Donc, on a notre couvercle. On peut maintenant enlever les petites pinces, donc tout est bien solide. Voilà. On retire les petites pinces tranquillou. Voilà. Alors, malheureusement, ici, à l'intérieur, on ne pourra pas rajouter une couche, parce que sinon, ça va faire trop d'épaisseur, et le couvercle ne se fermera pas, puisqu'on a, voilà, on a pris une marge de 2 mm de chaque côté. Donc, si on rajoute du papier, la marge de 2 mm ne sera plus là, et on ne pourra plus glisser le couvercle sur le rebord. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va coller la charnière d'une part sur la boîte, et en même temps, ici, sur le couvercle. Donc, sur la boîte, ici, et sur le couvercle, ici. Alors, moi, je commence par la coller d'abord, ici, à l'intérieur de la boîte. Je trouve que c'est plus facile. Alors, je ne vous cache pas que c'est une opération légèrement délicate. Il faut y aller doucement, pour ne pas casser les coins qui sont là, à l'intérieur, parce que sinon, ça va déchirer ici. Après, si c'est le cas, en scrap, il y a toujours moyen de récupérer les boulettes. Vous avez vu, je me suis trompée dans les dimensions pour ici. J'ai réfléchi à une solution, et j'ai rattrapé mon erreur grâce à ceci. En scrap, il y a toujours moyen, avec un peu d'imagination, de rattraper son erreur. En plus, après, on va tout à fait décorer la boîte, donc vous allez pouvoir masquer les petites imperfections, j'ai envie de vous dire. Donc, on va d'abord commencer par coller la petite charnière, ici, à l'intérieur. Elle glisse parfaitement, parce qu'on l'a faite un tout petit peu plus petite que les dimensions de la boîte. Donc, voilà. Donc, vous la collez bien bord à bord, mais vraiment bord à bord. Donc, vous voyez, elle doit vraiment venir à ras, comme ceci, pour qu'elle puisse s'ouvrir comme ça. D'accord ? Donc, on fait ça, et on se retrouve. Donc, voilà ce que ça donne quand la charnière est collée. Donc, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez ? Bien bord à bord. Vous essayez de centrer au maximum, mais normalement, on n'a retiré que 2 mm, donc il devrait y avoir 1 mm de chaque côté, pas plus. Donc, une fois que ça s'est collé bien bord à bord, maintenant, on va prendre le couvercle, qui est là, et on va venir coller la charnière, ici. Donc, on va replier un tout petit peu la charnière, comme ça. Pas trop, hein ? Et la charnière, ici, va venir coller à l'intérieur du couvercle, comme ça. Donc, là, par contre, faites vraiment, vraiment attention. Prenez votre temps. Essayez de vraiment venir mettre le couvercle le plus au bord possible. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit bord à bord, et vous collez bien, bien, bien votre charnière. Et on se retrouve. Alors, quand la charnière, elle est mise, vous voyez, bien placé, le couvercle est vraiment bord à bord, comme ceci. Si vous voulez, mettre des petites pinces, par sécurité, pour faire adhérer votre colle, quelques minutes, le temps de boire un petit café, ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que la charnière sera vraiment bien en coller, parce que, ben, la charnière, voilà, c'est quand même une partie très importante de la structure de la boîte. Il ne faudrait pas qu'elle se déchire, qu'elle se défasse, etc. Donc, après, c'est évident que c'est une boîte en papier, hein. Donc, si vous l'aviez fait en cartonnage, par exemple, si on l'avait fait en cartonnette, elle aurait été plus solide. Mais moi, je n'aime pas trop le cartonnage. Voilà, il faut recouvrir les cartonnettes, etc. Ça m'ennuie un peu. Moi, je préfère faire directement en papier. En plus, le couvercle, il est plus là pour être décoratif, parce que le jour du mariage, la boîte, elle sera entreverte, j'ai envie de dire. Vous voyez, je ne vais pas refermer le couvercle. Les invités ne vont pas s'amuser à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir le couvercle. On va laisser le couvercle entreouvert pour laisser apparaître la fente. Et comme ça, les invités n'auront qu'à glisser leur carte dedans. La boîte va rester sur sa place et elle ne va pas bouger. Donc, une fois qu'on leur a déposé à la salle et disposé sur la table, après, elle ne bougera plus. Et c'est une boîte, je vais l'utiliser le jour du mariage et puis ce sera fini, je pense. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit en papier, si je la solidifie bien, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais bon, c'est évident que si c'est une boîte que vous voulez manipuler, je vous conseille de la faire en cartonnage. Ce sera quand même plus solide que du papier. Après, on laisse prendre la colle comme ça. On se fait un petit café et on se retrouve. Me voilà donc de retour avec mon petit café. Alors, on retire les petites pinces. Normalement, ça a suffisamment la colle. C'est une colle qui colle assez vite. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc là, on a déjà le petit couvercle. Et donc maintenant, on va glisser la partie avec la fente à l'intérieur. Alors, vous pouvez tout à fait coller cette partie-là pour que ça reste vraiment bien fixe. Je ne sais pas encore si moi, je vais le faire. Je vais voir. Dans la première boîte que j'ai faite comme boîte, comment on l'appelle ? Allez, dans mon essai, je l'ai complètement collée. Mais j'avais fait un peu différemment à l'intérieur. Donc, ici, je ne pense pas que je vais le coller puisque, voilà, je trouve que c'est bien comme ça. Ça me permet aussi, après, pour récupérer les enveloppes, d'enlever cette partie-là sans déchirer toute ma boîte. Donc, je préfère comme ça. Et alors, voilà. Donc, vous voyez le rebord dont je vous parlais tout à l'heure. Il fallait un rebord comme ça d'un centimètre. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de rajouter les petites manguettes. Et là, maintenant, hop, la boîte se ferme. Nickel ! Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà, le tuto est terminé. Voilà, impec. Et elle se ferme parfaitement. Ça ne force pas. Voilà. Donc, moi, je vais mettre une petite poignée pour pouvoir... Mais bon, il faudra quand même toujours un peu l'aider pour éviter de la déchirer. Mais comme ça, ça passe impeccable. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que mes explications sont claires. Et que vous avez réussi à réaliser votre boîte. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des photos de votre réalisation. Ça me ferait plaisir de voir vos réalisations. Alors, je remercie vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Didi Scrapouille. Parce que sans elle, je n'aurais vraiment pas réussi à faire cette urne. Ça me fait plaisir de le faire en tuto. Parce que quand j'ai cherché un tuto d'urne de mariage, j'avoue que je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Donc, je me dis que ça pourra aider des futurs mariés qui auraient, comme moi, envie de faire leur urne elle-même. Donc, maintenant, je vais prendre le temps à mon aise de la décorer hors caméra. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire relax avec un peu de musique, etc. Et quand elle sera terminée complètement, je referai une petite vidéo de présentation pour vous montrer tout ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un excellent week-end. Parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 23 avril. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt.